L'allerode représente une menace majeure pour un grand nombre de cultures légumières et ornementales. Les adultes sont reconnaissables à leurs ailes blanches d'apparence sireuse. Les allerodes ont un rostre bien développé, en forme d'aiguille. Ce ravageur suce la sève sur la face inférieure des feuilles et s'écrète du miellat, substance qui à son tour devient source nutritive pour la fumagine. La femelle pond ses œufs sur la face inférieure des jeunes feuilles. Si elle ne s'est pas encore accouplée, tous les œufs pondus seront des allerodes mâles. Les œufs, d'abord de couleur blanche, jaunâtre, sont de forme oblongue et sont souvent pondus en cercle. Après un ou deux jours, ils deviennent plus foncés. Les larves qui émergent des œufs sont également appelées larves mobiles ou larves baladeuses. Ces larves baladeuses se déplacent pendant plusieurs heures avant de s'installer sur une feuille. Ils muent ensuite en larves du deuxième stade et s'immobilisent. La larve de deuxième stade commence à se nourrir et à produire du miellat. Deux autres stades larvaires vont encore suivre. On assiste à différentes mues. La larve de quatrième stade représente la dernière étape avant l'âge adulte. Elle est d'abord plate, puis se transforme en pupovale et velue en forme de boîte. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Un peu après son émergence, l'allero d'adulte sécrète de la cire sur la totalité de son corps. Les adultes se mettent immédiatement à sucer la sève des feuilles à l'aide de leur rostre. Pour plus d'informations sur les ravageurs des cultures, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et consultez notre site Internet.